Une page d'action sociale dans cette édition, l'organisation non gouvernementale Le Refuge a initié une activité caritative dénommée Mon cœur aime mais main agisse. Il s'agissait d'un levé de fond organisé lors d'un match gala destiné à aider les enfants en difficulté, des enfants spécifiquement atteints de stomie dont la plupart des cas requièrent des interventions chirurgicales. Walter Kofi et Richard Akeke. Quatre équipes issues d'écoles de football se sont disputées le cuir le week-end dernier sur le terrain de la mission Ephrata dans la cité de la rivière Afaya. Cette fois, l'enjeu n'était pas la coupe mais réunir des fonds destinés à des enfants malades. L'initiateur de ce match de gala est l'ONG Le Refuge qui par cette léveu de fond veut sauver des enfants en stomie et pour y arriver elle a porté son choix sur l'ONG Christems, enfants en stomie. Une action qui rentre dans son programme de communication. L'ONG Le Refuge, il faut le rappeler, a pour mission de lever le voile, de mettre en lumière les activités des ONG. L'ONG Le Refuge a également pour mission de promouvoir les droits humains. Donc partout où on parle de droits humains, partout où on parle d'activités sociales, l'ONG Le Refuge répond au présent. Le premier axe de son programme de communication, on va dire ça comme ça, est autour d'une émission qui s'appelle « Mon cœur dans mes dents », une émission en ligne. Et le deuxième axe est justement cette deuxième opération aujourd'hui, dénommée « Mon cœur aime mes méméagistes ». Ce projet avec pour thème « Média et droits humains, enfants en stomie à droit à la santé » révèle un mal vicieux qui, dès la naissance, présente chez l'enfant des malformations anorectales. Le projet « Enfants en colostomie » agit essentiellement pour les enfants qui sont malades avec des malformations. Les enfants qui naissent dans le CHU avec des malformations, ils n'ont pas le trou du rectum ouvert, ils naissent avec des malformations intestinales, les intestins ne fonctionnent pas. Il y a des enfants qui font des fièvres, tifoïdes aggravées, donc les intestins sont ouverts pour eux. Dans tout ce groupe d'enfants, les médecins pour leur sauver la vie, ils pratiquent une colostomie. Une colostomie qui consiste à aboucher les intestins sous le ventre, c'est désormais par là que les sels vont sortir en fait, en attendant le rétablissement de l'enfant. Et la gestion de cette colostomie au quotidien n'est pas évidente. Les poches de colostomie, ça coûte cher. 5 000 fois une poche de colostomie, l'enfant reste 3 mois, 6 mois, 1 an et plus en colostomie. Chaque jour, une poche de 5 000 fois, ce n'est pas évident. Je remercie infiniment Mme Bakou et son ONG, le Refuge, pour l'honneur de nous avoir invités et de nous considérer ici comme... Notons que cette rencontre a été l'occasion pour l'ONG, le Refuge, de souffler les bougies de ces deux années de son émission Cœur d'Or, Mains d'Or. Sous-titrage ST' 501 Cœur d'Or